Chapitre 39 Que l'on entrelaça dans les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et dans le fin lin. C'était une œuvre d'art. On y fit des épaulettes attachées par ses deux extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppait était faite de la même façon, d'or, de fils violets, pourpres et cramoisies et de fin lin retort, et formait une seule pièce avec l'éphode, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On travailla les pierres d'onyx, enchassées dans des montures d'or. L'on y grava, comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. On les mit sur les épaulettes de l'éphode, comme pierres de souvenirs des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral. C'était une œuvre d'art, du même travail que l'éphode d'or, de fils violets, pourpres et cramoisies et de fin lin retort. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empant et sa largeur d'un empant. Il était double. On y sertit quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoane, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchassées dans leur monture d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël. Il y en avait douze d'après leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Sur le pectoral, on fit des chaînettes d'or pures, tressées en forme de cordes. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or. Et l'on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordes d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux autres extrémités des deux cordes aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode par devant. On fit encore deux anneaux d'or que l'on plaça aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On fixa le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode. C'était comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode, tissée entièrement d'étoffes violettes. L'ouverture de la robe était au milieu, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé. Il y avait un ourlet tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On fit sur les pans de la robe des grenades violettes, pourpres et cramoisies en fil retort. On fit des clochettes d'or pur. On mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour des pans de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade. Une clochette et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe, pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin en ouvrage tissé, pour Aaron et pour ses fils. Le turban de fin lin et les tiards marquant leur dignité de fin lin. Les caleçons de lin, de fin lin retort. L'écharpe de fin lin retort, brodée, violette, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur, la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On y mit un cordon violet pour le placer sur le turban en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile qui sert de rideau. L'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le candélabre. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, ainsi que le rideau de l'entrée de la tente. L'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis. Ses cordages, ses piquets et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour l'attente de la rencontre. Les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint. Les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Les israélites firent tout ce travail, exactement comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout, l'ouvrage, et voici qu'il l'avait fait comme l'éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit.